Coucou aujourd'hui on est samedi et j'ai publié le dernier vlog le 54 ce matin donc je voulais vous remercier pour vos messages de soutien c'est vrai que bon déjà je pense qu'il y a beaucoup de parents qui me regardent donc je pense qu'ils doivent comprendre et aussi beaucoup de gens qui sont juste humains en fait ils comprennent que des fois c'est pas toujours facile donc je vais vous remercier pour vos petits messages voilà enfin vos commentaires du coup c'est vraiment adorable cette semaine et celle qui arrive enfin la semaine qui arrive après ce week-end va être un petit peu chargée d'un point de vue perso bref quoi qu'il en soit ce matin c'était cool on a fait un petit tour au parc avec mon mari c'était cool tous les arbres sont en fleurs c'est vraiment magnifique et je suis allée chez Gloriette parce qu'elles ont reçu les pots et l'eau que je voulais acheter chez elles et ici du coup je vais les changer j'ai acheté deux pots roses pour ce coin là alors déjà parce que je trouvais que ça allait bien avec les couleurs de mes nouvelles affiches mais j'aurais pu mettre des terracotta ceux là elles vont aller dans ma chambre mais en fait ici j'ai décidé enfin c'est mon mari qui a lancé ce projet et je suis trop contente de me débarrasser de cette table qui est là qui est là depuis un moment en fait une table à manger parce qu'en fait non seulement on mange pas ici mais ici du coup je travaille maintenant je fais mes vidéos mais je fais pas que j'ai beaucoup d'administratifs pour les chaînes youtube tout ça en ce qui concerne par exemple les partenariats ou autres et du coup on s'est lancé dans l'achat d'un bureau pour moi on devrait le recevoir bientôt le bureau n'arrive pas encore mais je m'y prépare le bientôt la mettre en vente ou sur deux noms la table je sais pas encore et j'ai commandé une chose de bureau avec et j'ai choisi rose je sais pas pourquoi ça me faisait plaisir j'ai pas beaucoup de fournitures j'ai avait une jolie couleur vert d'eau mais je sais pas c'est moins elle me faisait moins rêver donc je l'ai pris rose du coup je me suis dit bah tiens tu cherchais des peaux dans ces couleurs de toute façon dans des tons chauds donc c'est le moment je vais changer tout ça donc le plus gros je pense qu'il va rentrer pour le marble queen et le petit pour mon syngonium que j'ai mis en suspension je aime vraiment ces peaux là en fait ils sont quand même moins étroits ça se trouve je vais faire le test d'abord avec la marble queen ah ouais je pense que ça va être trop petit pour la marble queen ça va être trop petit en fait je vais prendre je vais reprendre les comme ça à la taille du dessus je pense et là du coup bah j'ai le choix soit lui soit lui hop ça je récupère une coupelle pas mal du tout donc je vais aller installer les deux autres ça tient et du coup je vais les mettre pour les deux là mon pote aux argentés et mon marble queen eux ils souffrent beaucoup du manque d'arrosage clairement parce que quand j'arrive dans la chambre et que je regarde mes plantes en général il est déjà 20h30 et pour moi 20h30 c'est l'heure c'est bien après mon heure de coucher non vrai j'arrive je m'écroule sur lit je suis épuisée 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 si j'ai le temps de faire des exercices pour soulager mon dos les exercices que m'a donné à faire ma kiné c'est déjà une soirée gagnée donc alors arrosez mes plantes quand je les arrose des fois je mets un peu ce qu'il me reste de ma bouteille d'eau de la nuit et en fait ça coule de partout parce que quand on arrose pas ses plantes régulièrement parce qu'on manque de temps la motte est tellement sèche que voilà avant que ça boire ça coule vite de partout donc du coup j'y pense pas assez parce que je me dis voilà il va falloir que je prenne une serpillère non je le fais pas donc là maintenant qu'ils seront là dedans je pourrais arroser directement alors oui il y aura du coup un petit peu d'eau au fond mais c'est pas grave vraiment déjà c'est des pothos ils s'en fichent je vais pas mettre de l'eau de fou donc il y aura pas non plus une eau stagnante de fifou et comme les arrosages sont très espacés en fait l'eau qui sera au fond elle va être bu par la motte le lendemain et ça va permettre d'espacer encore plus ces arrosages ça franchement voilà pothos quoi pothos life ça fait quand même plus propre quand on regarde de près ça c'est un macramé que j'avais fait avec de la laine en fait assez épaisse il y a un moment mais vous voyez du coup là au fil des arrosages ça commence à boire et à se colorer un petit peu c'est pas hyper joli et lui c'est un de ceux que j'ai acheté que je vous ai montré dans un ancien blog je crois que c'était le blog 53 je l'aime bien parce qu'il y a des petites perles qui pendouillent à côté c'est sympa ça donne un petit voilà un petit je sais par un style différent et clairement là c'est bien plus joli quand c'est un peu fini quoi juste que j'avais jamais pris le temps et pour ceux qui me suivent pas sur instagram j'ai pas pris le temps de vous montrer où est-ce que j'ai remisé le spati pour le moment il faudrait que je trouve un petit tabouret mais pas très très grand genre un truc ouais qui fait la taille d'un avant-bras j'ai des indicateurs de taille un peu bizarre on est d'accord un truc voilà qu'il soit haut comme ça quand même haut comme ça juste pour le relever un petit peu pour pas qu'il soit trop sur la table de nuit je pense que je peux trouver ça dans les semaines à venir au bric à braque si je passe régulièrement voilà un truc en bois tout simple pendant que je vous tiens j'ai reçu une petite sélection jeunesse tu vas les loups tu pars en balade de la part de rustica donc il y a une collection en fait enfant qui s'appelle rustiquide et j'ai reçu deux albums enfin j'en ai reçu plusieurs il y en a deux je me suis dit ça pourrait bien vous plaire un premier album magnifique qui s'intitule c'est quoi la biodiversité donc là on est vraiment sur une tranche d'âge est-ce qu'ils ont mis l'âge à partir de 7 ans oui magnifique donc rustiquide en fait c'est rustica édition pour enfants magnifique ouvrage avec des superbes illustrations où on vous explique un petit peu justement qu'est ce que qu'est ce que là la diversité biologique donc vous avez plusieurs thèmes la forêt la mer comment protéger à son échelle donc dans la vie de tous les jours il ya le il ya le petit hôtel à insectes par exemple les jardins partagés etc c'est vraiment une initiation à l'observation à la compréhension et à la protection de la biodiversité pour les enfants et le livre est vraiment vraiment joli couverture dure avec un petit j'aime bien moi les livres comme ça les viseraient comme ça ça c'est l'influence de carreaux attendez j'ai su un vomi j'enviens mais non il n'est pas la main dans le vomi voilà c'est de plus en plus chaotique les vlogs vous remarquerez et un deuxième album que j'ai reçu du coup de la collection rustiquide magnifique voilà c'est dit magnifique sur les insectes ce bouquin il c'est un mélange de carnet de croquis pour enfants enfin je sais pas comment dire avec des vraies illustrations quand même nox il est perturbé là il se dit est-ce qu'il va grimper sur ma chaise non il peut pas grimper pour le moment t'inquiète pas il est vraiment stress depuis que lui commence à rouler bouler il se met comme ça proche de lui il nous regarde des fois genre vous m'avez pas prévenu qu'il va bouger comme ça s'il va bouger louis je suis désolée nox pour le moment c'était t'es tranquille avec des illustrations quand même magnifiques fait en sur du papier glacé comme ça donc en fait c'est un livre qui donc illustre et c'est un peu un recueil en fait d'insectes à taille grandeur réelle en fait que l'on peut observer comme il serait dans la nature donc il y a vraiment il y a quand même des illustrations sont hyper réalistes et c'est hyper intéressant ça fait on dirait un peu un premier biais des insectes vous avez des insectes vraiment du monde entier des insectes qu'on va pas forcément sur nos sur nos dans nos atmosphères coucou messieurs c'est hyper ludique en plus par exemple là vous avez une double page où il faut compter le nombre d'insectes essayer de les trouver on a une double page sur les oeufs donc une première une première approche de la reproduction des insectes donc le stade oeufs larvaires etc on a toute une page sur les insectes qui se camouflent les insectes des marges et alors il y a pas mal de textes donc si vraiment voilà vous voulez un approfondissement de ce livre de façon optimale je dirais qu'il faut que les enfants et pareil minimum 7 ans mais franchement moi tout ce qui encourage l'observation l'éveil les différents types de livres aussi parce que ben c'est sympa louis il a des livres où c'est des photos très réalistiques il a des livres où c'est des des bonhommes en pâte à modeler qui ont été pris en photo c'est bien quand même moi je trouve d'habituer les enfants à plusieurs types de représentations dans les livres plusieurs types d'illustrations du coup parce que ben voilà pour le moment forcément à son âge on lit que des choses où il y a des illustrations au moins des images des photos et ouais je le trouve vraiment vraiment magnifique si vous avez un petit loulou et quand je dis loulou c'est générique une petite louloute qui qui est déjà un âge où ben voilà on aime beaucoup la nature les observations les petits insectes ou une façon de dédramatiser aussi parce qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup les insectes et ben je pense que ça peut éveiller leur curiosité voilà pas mal pour aujourd'hui ouais du doux pas mal pour aujourd'hui coucou tout le monde j'essaie de pas réveiller Nox qui est juste derrière et qui tu vas tomber là Nox qui profite du soleil je voulais vous faire un petit clip ce matin là j'ai profité là lui il dort plutôt bien s'est réveillé au bout de 20 minutes puis s'est endormi tout seul du coup j'ai planté mon bulbe de colocacia j'ai pris un black magic j'en avais un il y a quelques années qui allait plutôt bien je ne sais pas si vous en souvenez et puis en fait il a il s'est dégradé d'un coup j'avais pas compris pourquoi et en fait c'était la première année où j'avais ma vague de trips donc il y était passé donc j'en ai repris un là chez Farmers Gracie et du coup je l'ai planté alors pour le j'ai pris un pot en plastique qui vient de la boutique Plants & Stories donc c'est la boutique en ligne du jardin de Laura que vous connaissez peut-être déjà en fait elle m'a envoyé un colis pour y gâter je vous montre ça bientôt promis dans un futur plant hall et parmi ce qu'elle m'a envoyé je lui ai demandé elle a sur sa boutique des pots comme ça transparents avec de grosses contenances que j'en ai plutôt moi des petits de la boutique Orchids et du coup elle m'en a envoyé deux donc je l'ai utilisé pour ça donc pour le substrat j'ai utilisé de la terre de brouillère enfin c'est de la terre dite de brouillère de la marque Fertiligen d'ailleurs je les remercie pour sponsoriser cette petite partie de la vidéo vous le savez après de cette saison on recommence notre partenariat ensemble donc voilà donc je vous invite à aller voir le le compte Instagram La Pause Jardin sur lequel je fais pas mal aussi de contenu et j'utilise beaucoup leurs produits donc KB et Fertiligen et j'ai utilisé du coup leur terre dite de brouillère en fait le colocacia il aime bien une terre un petit peu acide du coup ce que j'avais fait pour mon ancien colocacia c'est que j'avais récupéré des coquilles d'œufs chez ma sœur et j'en avais mis un petit peu la surface ça acidifie un petit peu le météo mais là du coup sur les conseils de la Greenista je suis directement passée du coup avec la terre de brouillère parce que ça a mis un petit sol un petit peu acide et j'ai mis de la perlite là aussi sur ces conseils et j'ai planté tout ça à environ 10-15 cm de profondeur donc voilà j'ai arrosé et j'ai mis une coupelle où je vais régulièrement en mettre de l'eau parce que je me souviens que mon ancien colocacia il aimait bien avoir les pieds dans l'eau une fois que les feuilles sont sorties avant je vais faire gaffe j'ai peur que le tubercule pourrisse mais voilà alors il y a un truc que peut-être j'aurais pu faire c'est faire tremper un peu le bulbe avant de le mettre en terre ce qui était un peu séquose mais là franchement mon temps est compté donc je l'ai pas fait mais je vais bien arroser promis 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 bref donc j'ai fait ça ce matin et je voulais me poser en face deux minutes parce que j'ai deux nanas dont je voudrais vous parler la première c'est une copine à moi c'est rigolo parce que je me suis aperçu tout à l'heure qu'elle m'a offert ce t-shirt pour mes 30 ans enfin avec d'autres copines qui m'ont offert ce t-shirt pendant mes 30 ans Plants of Friends c'est un t-shirt qui a été acheté sur une boutique à chaque fois que vous achetez un t-shirt il y a un arbre qui est planté je me souviens plus de la boutique je le redemanderais aux filles si elle existe encore et du coup je me suis dit c'est rigolo j'ai mis son t-shirt pour parler d'elle c'est ma copine Maxime en fait c'est une copine qui lance enfin qui crée beaucoup de choses en lien avec le monde du végétal et qui lance sa boutique d'ailleurs demain je mettrai son compte instagram en barre d'infos si ça vous intéresse elle m'a fait ce pot magnifique peint à la main elle l'a personnalisé c'est moi peint à la main et elle m'a fait des potos et j'adore ce qu'elle fait ça me fait penser un peu ces aplats là alors les couleurs en plus je lui ai demandé ce que je voulais on peut personnaliser aussi il y a plein de modèles magnifiques elle me fait des aplats comme ça ça me fait penser un peu à Matisse j'aime beaucoup et puis ses lignes du visage comme ça c'est vraiment magnifique c'est bien mon style et donc elle m'a fait ce pot qu'elle peint elle-même à la main en terracotta et j'ai mis ma petite orchidée bijoux dedans et elle fait pack elle m'a fait aussi un autre pot pour moi ça c'est un des premiers pots qu'elle avait fait à mon nom avec nox et puis un petit peu de lierre derrière j'ai mis un petit bébé enjoy que je l'ai replanté cet hiver du coup je l'avais mis sous les lampes de croissance donc voilà je voulais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait elle fait pas que ça elle fait aussi des bijoux elle fait aussi des boucles d'oreilles du coup forcément mais elle a pensé à moi en fait elle fait en résine des boucles d'oreilles il y a plusieurs modèles avec des fleurs séchées à l'intérieur je sais pas si on voit grand chose et là j'ai du lait mettre bon c'était pour vous montrer elle a aussi des boucles un petit peu plus discrètes des puces et ouais je trouve que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait je voulais absolument vous montrer et je vous mettrai tout en barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse je pense que ça peut être vraiment un très très beau cadeau il y a plein de types là c'est des potos mais elle a dernièrement fait des oxalis des monstera des alocacias bref ouais trop choupi et du coup vous pouvez demander si vous voulez une petite touche de féminité avec ou pas simplement avoir un motif végétal pour vous pour vos gros donc ça c'était la première nana que je voulais dont je voulais parler ici et la deuxième nana dont je voulais parler ça n'est pas une créatrice c'est une créatrice de contenu elle s'appelle Brunaëlle je ne sais pas si vous la connaissez j'en parle quelques fois ici en fait c'est une abonnée avec qui j'échange depuis un moment et qui propose du contenu sur Instagram depuis vraiment un moment elle parle de plein de choses elle parle de lecture elle parle de body positivisme elle parle de de la cause des femmes noires elle parle de de soins en cheveux aussi elle m'a beaucoup aidé notamment avec une autre créatrice Lucie si tu passes par là d'ailleurs Lucie a ouvert sa page Instagram qui s'appelle Universelladon si vous voulez aller voir Lucie c'est la créatrice fruit de ma passion bref elle m'a beaucoup aidé pour mon alopécie là post partum donc ça repousse bien et j'adore ce qu'elle fait sur Instagram et elle a récemment ouvert sa chaîne YouTube alors là il y a pas mal de revues de bouquins hyper intéressants j'ai envie de tout acheter c'est un peu un problème parce que je n'ai pas le temps de tout dire elle parle aussi plantes là je crois qu'elle a fait la dernière fois le tag cette plante que je crois que c'est ce tag là bref je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos je vous encourage à découvrir l'univers de cette nana qui fait du bien qui fait du bien en fait qui fait du bien j'ai pas d'autres mots et je sais que ceux qui me suivent ici sur la chaîne YouTube sont sensibles à ce genre de choses voilà juste ouvrir sa page YouTube ouvrir ses réseaux sociaux et en tirer du positif plutôt que du dramaturge ou du je sais pas quoi parce que c'est vraiment ça c'est vraiment pas mon kiff donc voilà je voulais profiter des minutes que j'avais sur la teinte pour faire un petit coucou à Maxime et à Brunel et à les remercier pour ce qu'elles font même si c'est totalement différent mais voilà je voulais le faire qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui je voulais vous dire d'autre aussi que j'ai mon bureau vous avez dû le voir là je vous ai filmé un petit clip j'ai installé des petites fleurs que j'ai récupérées ce week-end chez ma soeur oui ce week-end j'ai pris une petite pause ça m'a fait beaucoup 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 de bien il y en a qui se sont inquiétés j'ai trouvé que c'était trop chou non non tout va bien je veux juste voilà profiter de ma famille et du coup entre temps mon bureau est arrivé donc là cet après-mème la table à manger quelqu'un vient la chercher on l'a mis sur Donon Donon.fr enfin c'est un site où on peut donner des choses si elles sont pas trop trop mauvais état et là en l'occurrence plutôt pas trop mauvais état elle nous a bien servi mais elle fonctionne encore bien la table et les chaises et du coup j'ai installé mon bureau donc je suis trop contente voilà je travaille du coup bon là je fais le clip ici parce que j'ai la machine qui tourne je sais pas si vous m'entendez mais je pense que vous me verrez de plus en plus faire des petites apparitions voilà sur mon bureau donc je suis trop contente voilà voilà cette semaine j'ai reçu un joli colis tout vert de la part de la marque By Sherlock alors je pense qu'elle se dit By Sherlock j'ai un petit doute en fait c'est une marque qui propose des plantes déjà rempotées dans des pots donc là j'ai reçu une magnifique euphorbe et en fait vous pouvez personnaliser le pot et donc choisir la couleur du pot etc moi j'ai choisi un or mat puisque c'est c'est le pot que j'avais reçu en fait à la naissance de Louis par la peau de jardin en cadeau et j'avais beaucoup aimé cette couleur et je l'ai fait personnaliser alors moi simplement en mettant mon nom puisque du coup c'était pour mon bureau et j'ai laissé en dessous la deuxième ligne le nom de la plante mais on peut personnaliser aussi la deuxième ligne donc je sais pas par exemple si ça peut être un beau cadeau d'anniversaire jeu d'anniversaire voilà avec le nom de la personne je trouvais que c'était une belle idée donc je vous mets tout en barre d'infos aussi notamment le site mercredi je voulais vous donner des nouvelles des caladium que j'avais planté donc ceux en tête de course c'est le Fanny Monsen et le mince j'ai un petit doute je vous mettrai en barre d'infos et les autres commencent à sortir donc ça je suis contente aussi parce que je commençais un petit peu à m'inquiéter ceux qui étaient aussi dans la cuisine qui étaient en fait les tubercules l'année dernière eux aussi alors poussent très vite mais enfin vous vous souvenez ils avaient déjà commencé à pousser dans le sachet très bien le pink blush et le white christmas et je voulais aussi vous donner des nouvelles de mes oxalis ce sont les oxalis que je n'ai pas coupé cet hiver donc j'ai pas mis en dormance vous voyez les feuilles en bas commençaient à fatiguer et puis en fait en haut elle m'a refait des nouvelles avec même des fleurs donc bon ben voilà pas mal je m'en caisse je m'en écris Merci.